Salut c'est Yol et tu regardes le track by track du Memento Mori Alors pourquoi Memento Mori ? Memento Mori en latin pour ceux qui savent c'est quelque chose comme Souviens-toi qu'un jour tu mourras si je me plante pas Et moi j'aime bien réinterpréter ça sous souviens-toi que tout a une fin C'est un peu ce dont on parle le P c'est à dire que c'est la notion de temps De temps qui passe, de faim, de choses comme ça Et de tout ce qui peut graviter autour au final comme thème et sous-thème Et c'est un EP qui a été fait au niveau du son J'ai essayé de faire quelque chose qui soit plus dynamique que ce qu'on peut entendre en ce moment Surtout en hip-hop Essayer de combattre un peu la guerre du volume ou la loudness war qui existe Je vous laisse chercher ce terme là parce que je saurais pas vous l'expliquer assez bien Et il y a des personnes comme des ingénieurs du son qui arrivent très très bien On a donc produit cette EP avec ces idées là en tête Et c'est pour ça notamment que l'EP sonne un peu plus de volume un peu plus bas Entre parenthèses Et c'est pour ça donc que lors de l'écoute pour avoir une écoute optimale Il vaut mieux augmenter un peu le volume de son MP3 Pour avoir un spectre de dynamique bien plus élevé Alors la première piste c'est If You Is Greater Than Us Qui est déjà sortie sur une compilation de The French Touch Connection En fait c'est grâce à eux que c'est EP là Et elle a été composée le 22 décembre 2014 J'ai ma petite anti-sèche là Et j'ai eu à peu près 13h04 de temps de composition, mixage et tout Je me souviens bien du moment de la composition C'était un des rares morceaux à se composer d'un seul bloc C'est à dire que je me souviens j'étais fatigué, j'étais rentré chez moi Et je sentais qu'il fallait que je compose Il fallait que je sorte quelque chose Mais je ne voyais pas quoi en fait J'avais aucune mélodie, j'avais rien en tête J'étais comme sonné, vidé Et il fallait que je compose pour extérioriser tout ça Et donc du coup je pense que j'ai fait une nuit blanche Quasiment une nuit blanche de composition En commençant super tard et en terminant tôt le lendemain matin Et je pense que j'ai dû faire à peu près Sur les 13h j'ai dû faire 9h de composition Ouais 10h de composition environ Et j'ai dû terminer sur 4h de mixage Dans les 3 années qui ont suivi, 2-3 années qui ont suivi Et c'est un morceau qui est assez intéressant Et qui moi à la fois me plaît et me déplaît sur ce point là C'est que c'est un morceau qui est ultra intrusif Qui est d'un seul bloc en fait C'est à dire que derrière cette nuit blanche Cette journée de composition Je ne me suis pas permis de retoucher à ce qui a été fait C'est à dire que je l'ai laissé brut, sauvage Je trouve que c'est le mot sauvage Et je me suis bien retenu de ne pas essayer de polir le morceau De polir les structures ou des choses comme ça Je voulais vraiment garder le côté honnête en fait Et c'est ce qui fait sa force Et c'est à la fois ce qui fait ses défauts Je trouve au niveau des structures Et de tout ce qui est arrangements et morceaux en général Et c'est aussi pour ça que c'était un enfer à mixer C'est parce que je ne prenais pas le temps en fait de penser Ok on a tel instrument, tel instrument, tel instrument Qui sont dans cette bande de fréquence du spectre audio Tel instrument qui occupe plus les aigus Tel instrument qui occupe plus ça Donc il en faut moins ici pour mettre plus là J'avais beaucoup d'instruments qui se superposaient Au niveau des notes, des fréquences Donc c'était énormément de boulot D'essayer de réarranger ça au niveau du mixage Pour qu'il y ait une sorte d'harmonie dans le tout Et que ça va se passer Et quant au titre If you is greater than us Ça a été influencé notamment par mes études en informatique C'est une fonction de test Donc la fonction if, la fonction si Avec le comparateur plus grand qu'eux J'ai l'impression de donner un cours Et en gros c'est Si toi est plus important que moi Alors dans ce cas C'était ça l'idée de ce morceau C'était d'aborder le côté relationnel Imaginez une sorte de conflit relationnel Mais sous un côté très froid Très machine Très arbitraire en fait D'où les voix un peu robotiques Qui sont en arrière plan à un moment Et voilà Et j'ai été aussi notamment C'est un morceau Enfin normalement j'ai mis une playlist Avec toutes les inspirations des morceaux et tout Mais j'ai été vachement inspiré par le travail de Steve Reich Sur ce morceau là Notamment au niveau des clarinettes Qui ont toutes une sorte de pattern rythmique et mélodique différent Avec une à droite, une à gauche et une au centre Si je me plante pas C'était Music for 13 Musicians De Steve Reich Et voilà en gros Pour Mind Output Je m'en souviens très bien C'est un morceau que j'ai composé Le 14-11-2013 Ça je m'en souvenais pas Mais merci Léna d'une fois de plus Et j'ai passé 27h46 dessus Donc ça date Ça date d'il y a très longtemps C'était deux semaines après la release de Remember October Et c'était le premier morceau Sur lequel je tentais vraiment De sortir un peu de l'expérience Et de l'ambiance que je m'étais forgé autour de Remember October Donc j'essayais de partir sur quelque chose de plus électronique Et à la fois plus vivant, plus aérien Et c'est un morceau que je me souviens J'avais composé lorsque j'étais au lycée C'est à dire que j'étais à l'internat Et on avait toutes les semaines une heure de salle piano Pour ceux qui voulaient On avait une salle de piano pour nous Et moi à chaque fois je venais avec mon ordinateur portable Et mon lunchpad Je me souviens très bien avoir été une bonne heure dans cette salle piano Et composer cette sorte de truc bizarre Avec des sons électroniques qui tournent un peu Et des choses comme ça Et ouais je pense que la traque est restée facilement un an Une bonne année en gestation on va dire Où je n'y touchais plus J'avais vraiment que la structure basique du morceau Genre les premières mélodies J'avais pas encore toutes les variations Le plus gros était fait même au niveau de la structure Mais il me manquait quelques variations, quelques effets Et des choses comme ça Et l'année suivante Donc c'est l'année où je suis arrivé au Mans Et où j'ai découvert Sylvestre Dice Qui est un autre beatmaker du Mans Et qui est un très grand ami Et la première année J'allais très souvent chez lui Pour causer musique Pour composer un peu chez lui Pour montrer nos brouillons Et lors des échanges de brouillons Il avait vu ce morceau Il était là en mode Il manque quelque chose Il manque absolument quelque chose Et je lui disais Bah écoute pas de problème Fais comme tu le sens Parce qu'il voyait que c'est la batterie qui manquait C'était un batteur Et donc il a Aussi simplement que ça Il a pris l'USB de sa batterie électronique Il a branché son PC Et il a fait Une session ou deux sessions d'enregistrement Et le tour était joué Il fallait juste que je recale moi derrière Quelques notes qui étaient très légèrement décalées Mais sinon en fait Il a tout fait d'un seul coup Et c'était parfait Et c'est ce qui me manquait à la piste Et c'est grâce à ça en fait Que le morceau sonne aussi Acoustique et a rien à mon sens Et a autant de vie et de peps Donc merci Sylvie Surdice Je te revaudrais ça un jour Et ouais c'était le morceau Le plus dur à mixer je pense Avec Mafoira Qui est un morceau hors EP Mais qui dans mon esprit Reste un peu en EP Donc ouais c'était vraiment Le morceau sur lequel J'ai passé le plus de temps J'ai dû passer effectivement Entre 10 et 14 heures De mixage audio dessus Ce qui est vraiment beaucoup Écouter chaque piste de batterie A écouter chaque kick Chaque snare Chaque hiat Et ouais ouais C'était fatigant J'ai cru que j'allais jamais pouvoir Réussir à la mixer Et il s'avère que c'est passé Et avec le mastering En essayant de garder Le plus de dynamique possible C'est là qu'en fait Cette histoire de dynamique De guerre contre la guerre du volume A pris vraiment tout son sens Et de sa beauté Est-ce que tu penses que nous sommes tous vus ? Enrage et Romore C'est un morceau qui a été composé Le 15 juillet 2013 C'est bien ça Donc c'est un des morceaux C'est le morceau le plus vieux Même de tout Même Enson Morris C'était en fait Avant que Remember October paraisse C'est pour ça qu'il sonne Qui sonne autant On va dire Ancien Yol C'est à dire La période de Remember October Et encore avant Et c'est un morceau Qui est très basique En fait Qui voulait Entre parenthèses Essayer de De capturer Quelques sentiments noirs Qu'on peut avoir Comme de la haine Des barrages Et des remords J'ai dû passer Enfin j'ai passé 23h et 24min dessus Ce qui est assez court Et je me souviens Que lui aussi en fait C'est un morceau Qui a été grandement composé La plus grosse partie A été composée Durant cette période là C'est à dire J'ai eu hout on va dire Il me manquait quelque chose Il me manquait un passage Que j'arrivais pas à saisir Et j'ai eu une amie Qui m'a fait écouter Un son d'un mec Qui fait de la folk Qui fait de la guitare Bert Jansch Jansch Si je me trompe pas Sur le gars Et Elle m'a dû me faire écouter NG Et je trouvais ça mortel Genre La façon dont il jouait Tout était parfait Genre le rythme Le pattern de guitare Et du coup Je me suis dit Il faudrait C'est ça qu'il me faudrait À ce moment là C'est vraiment Une sorte de Solo de guitare Qui puisse Mener à une autre partie Et c'est donc Sur ça que je suis parti D'où la naissance De ce solo de guitare Et Et voilà Snooze Snooze C'est le dernier arrivé au bataillon C'est un morceau Qui a été composé Assez tard par rapport aux autres C'est à dire que Tous les autres C'est en 2014 2013 Là c'est un morceau Qui a été composé Le 15 novembre 2016 Et il a été terminé En 17h29 Ce qui est assez court Et c'est un morceau C'est un peu la même idée Que If You Is Great Havana C'est à dire que c'est un morceau Qui a été composé sur le moment Là où j'avais un peu plus d'idées J'avais les images en tête J'avais Ce que je voulais faire en tête Mais Pareil ça a été fait très vite Je ne me suis pas autorisé A revenir dessus A trop modifier J'ai voulu garder en fait Le côté honnête Et le côté Et le côté Pur En parenthèse De ce morceau C'est à la fois Pourquoi c'est le préféré De mon EP Et aussi celui que je déteste le plus C'est à dire qu'il est bourré de défaut Il est bourré de choses Qui auraient dû être fait autrement Et pourtant C'est selon moi Celui qui Qui est le mieux De par ses défauts au final Genre C'est celui qui est le plus humain Qui sonne le plus humain Il a été beaucoup Notamment influencé Par Par mes influences du moment Qui étaient un peu Un peu jazz Jazz métissé D'où la présence Notamment de batteries acoustiques De choses comme ça Et puis il y avait aussi Mon instrument du moment Où pendant Il y a 2-3 années C'était beaucoup le violon Il est toujours présent Un peu partout Et vu que c'était du coup Vu que c'était un morceau Qui était vraiment basé Sur le Sur le moment Et tout J'ai pas trop réfléchi J'ai pris J'ai pris la clarinette Et ça C'est ce qu'il fallait C'était vraiment ce qu'il fallait C'est un morceau Qui a dû être composé Qui a été composé Un jour important pour moi Si on peut le sache Et qui a été terminé A peu près une semaine Une petite semaine Non une grande semaine après Une autre date importante pour moi Ce qui fait que c'est un morceau Qui a beaucoup de symbolique Et qui traite un peu De ce petit laps de temps De cette semaine De toutes les pensées Qui ont été engendrées De toutes ces choses là C'est un morceau réponse Au fait qu'on m'a souvent dit En fait à cette période là Que je faisais trop de musique Et que ça me prenait Beaucoup trop de temps C'était notamment dû C'était à une période A la période de suivi Par superformat Et de résidence Et de concert et tout C'était donc un peu Mon morceau de réponse A ça C'était ma façon De m'exprimer là dessus C'est dire Ma façon de m'exprimer Sur le fait que je fasse trop de musique C'est que j'ai fait de la musique D'ailleurs pour une petite histoire Le bruit final de Snooze Le petit drrrr à la fin C'est une référence gratuite Qui n'a rien à faire là Dans le morceau Elle n'a aucun sens Mais c'est une référence gratuite A Princesse Mononoke De Miyazaki Avec les Kodama Donc c'est les styles 20 en français Bref Les petites têtes de la forêt Qui bougent leur tête De façon saccadée Le petit drrrr Voilà Talisman C'est un morceau Qui a été composé Le 28 octobre 2014 C'est un morceau Qui a été beaucoup influencé Par Jaguar de Superpose Et j'ai passé 18h14 dessus Environ Et j'ai très peu de souvenirs En fait De la phase de composition De ce morceau Mais oui C'était un morceau Qui a beaucoup été influencé Notamment par Par Bath Et d'autres personnes Qui font de la glitchop Et des morceaux un peu glitch Que ce soit glitchop Ou glitch électro Des choses comme ça Malheureusement Vu que j'ai plus trop de souvenirs Je pense que je vais pas trop m'étaler dessus Bah si Forcément Je peux répondre à ça C'est pourquoi Talisman En fait Talisman c'est un morceau Qui représente un peu le côté Le côté Magique mystique Qu'on peut donner à des objets Qu'on porte sur soi Au quotidien Genre Par exemple J'ai tout le temps Moi personnellement Un truc au poignet Qui me sert de Talisman Moi j'ai ce machama là Et ouais En fonction des époques En fait Ce Talisman change Et a plusieurs significations Mais d'où cette atmosphère Un peu rituelle Un peu Un peu Exotique Et J'avais en image Le film Frères d'Ours De sûrement Disney Avec tous Tous ces rituels Ces choses comme ça Ces totems Ces trucs du genre Et pour moi C'était vraiment ça C'est avoir C'est parler De ce Talisman Qu'on portait sur soi Et les garder près de soi Et enfin le dernier morceau C'est Mafura Qui a été composé Le 1er août 2016 Et qui a eu 32h42 De travail dessus C'était un enfer Au niveau du mixage Et le décomposition aussi Et c'est un des morceaux Qui me plaît Je peux le dire Parce qu'il est en dehors De l'EP Mais c'est celui Qui me plaît le plus En ce moment En fait Parce que Parce que C'est un des plus créatifs Sur le plan création C'est celui sur lequel Je me suis le plus amusé Et je me suis le plus lâché J'ai créé des synthés Pour celui-là J'ai créé aussi Plein de De petits bruits En arrière-plan Qui sont là Juste pour Renforcer le décor Des samples J'ai essayé De totalement Les déstructurer Et de leur donner Une autre sonorité Il y a des voix Qui ont été coupées Des voix de femmes Qui ont été coupées Très finement Pour les saccader Des choses comme ça Et c'est vraiment Celui sur lequel Je me suis le plus amusé Et celui dont J'ai eu le plus peur Du retour au final Vu que c'était quelque chose Qui était un peu Un peu expérimental Qui était très basé Sur ce que j'écoutais Genre Bath et tout Et j'ai eu D'excellents retours Et ça m'a vraiment surpris Parce que J'ai beaucoup reçu De messages privés Et de mails Suite à ce morceau Chose qui m'arrive Pas si souvent que ça En fait Et les gens En fait Expliquaient Expliquaient que Ça les aidait un peu A surmonter Leur quotidien Et à surmonter Les sentiments Qu'ils ont pu avoir Ça les aidait A s'évader Vraiment Et à extérioriser Certaines choses Et pour moi C'est pourquoi Je fais de la musique C'est pour pouvoir Extérioriser un peu Personnellement Pour pouvoir extérioriser Des choses Et aussi Essayer de faire voyager Les gens De leur faire faire Une introspection Et de se libérer De certains poids Et voir que ça a autant marché Et voir ces mails Où ils mettaient Justement leur expérience Personnelle Leur récit Et tout Avec Je trouvais ça Extrêmement touchant Et je leur remercie Ça m'a vraiment fait du bien De voir que J'ai réussi à vous A vous toucher Par ce morceau Et c'est un morceau aussi Qui est extrêmement marrant Parce que Bon je fais ça Sur tous les morceaux Mais En gros A chaque fois Sur mes morceaux J'essaie de faire Un jeu de piste En fait C'est à dire que Là je vous ai parlé Vite fait des thématiques Mais c'est des histoires Bien plus profondes Et bien plus Et plus réelles Et j'essaie en fait De faire des jeux de piste A chaque fois Pour Vers en fait La signification Finale Du morceau Et donc Je laisse plein d'indices Dans tout le morceau Et je laisse un titre Qui fait référence Mais qui est aussi Une sorte de Une sorte de version Camouflée cachée De ce qu'il y a à l'intérieur Et En fait On peut voir ça un peu Comme du cryptage C'est à dire que Je laisse des clés De décryptage Un peu partout Et pour comprendre Ce qu'il y a à l'intérieur Il faut trouver L'essence même De ça Et du coup Mafura C'est vraiment le morceau Sur lequel j'ai poussé Le plus le vis C'est à dire que Il y a des références Un peu partout Au niveau du nom Normal Mais au niveau Des choix des instruments Au niveau de la structure Au niveau de la provenance Des Des sons De mer Et de pluie Au niveau de La signification Du sample japonais Au niveau de Tout a Tout en fait a un sens Et tout Tout a une sorte de Tout forme l'ambiance Et tout forme le sens Et je me suis vraiment amusé A cacher plein de trucs De façon Assez perfide Et assez Assez poussé Donc ouais C'est celui sur lequel Je me suis le plus amusé Dans tous les sens Donc voilà C'est fini pour ce Track by Track J'espère que vous avez Passé un bon moment Entre parenthèses Et Et que Découvrir un peu Le processus De création Et Quelques logiques Durant la création Vous ont Vous ont intéressé C'était le but initial Du truc J'espère que ça fonctionnait C'est un EP Qui est court Normal C'est un EP Il fait 5 pistes Et on a vraiment Fait attention A se limiter à 5 pistes Et J'aimerais remercier Donc The Fan Church Connection Pour avoir permis La sortie de cette EP Et on se dit Sûrement à bientôt Pour des dates de concert Ou pour le prochain avion Sûrement à bientôt On se dit Et on se dit Au revoir Sûrement à bientôt